Musique C'est là-bas, c'est Rochette Évote, Elul, que dans la Torah elle-même, la Torah elle a dit le sot des Kavanot d'Elul, que c'est pour Béhémède trouver son zivoube. Trouver son zivoube c'est pas pour quelqu'un qui n'est pas marié, trouver son zivoube c'est surtout pour les gens qui sont mariés encore plus que pour ceux qui ne sont pas mariés. Ceux qui ne sont pas mariés c'est au premier niveau qu'il a besoin de la trouver. C'est sûr que plus il va prier avant de se marier, plus il va demander à Kadosh Baruch Hu de lui envoyer son zivoube amitié, et plus la femme qu'il va avoir, ça va être une femme qui va être une femme de souffle, ça va être une femme de souffle, ça ne va pas être une femme pour d'échappement. Plus quelqu'un maintenant il va aspirer à la Torah, à se rapprocher d'Hachem et qu'il va dire à Kadosh Baruch Hu, moi je veux une femme avec laquelle on va pouvoir ensemble construire une maison dans laquelle il va résider la Shrina. Alors quand quelqu'un prie pour ça, il demande à Kadosh Baruch Hu, il va recevoir une femme, une femme de souffle, une femme avec qui ensemble ils vont respirer la Gdusha. Maintenant quelqu'un qui est déjà marié, chaque jour il a besoin de prier pour son zivoube, chaque jour il a besoin que sa femme, elle le suive dans la Vodat Hashem. Chaque jour, chaque jour, c'est écrit, Rabbeinu rapporte dans l'Écouté Moran, dans la Torah tête, qu'il y a maintenant dans la journée, il y a des tsiroufim du Shem Avaya, c'est-à-dire il y a des assemblages du Shem Avaya. Maintenant ça c'est écrit dans Kitva Arizal, Rabbeinu rapporte, il y a une mesure, je ne sais pas si elle existe chez les Goïm, cette mesure de temps, mais en tout cas moi je ne l'ai jamais entendue. Chez les Goïm il y a des mesures, le temps il se mesure en années, en semaines, en journées, en heures, et l'heure elle se divise en minutes, et la minute elle se divise en secondes, d'accord ? Dans une heure il y a 60 minutes, dans une minute il y a 60 secondes. Maintenant il y a un Zman qui s'appelle, en la Shona Kodesh, ça s'appelle des Khalakim. Vous voyez quand on annonce le Molad, c'est-à-dire le nouveau mois, le Shaliyar Tibur, il annonce que la lune, elle va apparaître à telle heure, et il va donner une mesure de Khalakim. Ces Khalakim là, c'est 1080, c'est quelque chose qui est 1080, c'est-à-dire c'est le sixième, de, c'est un tiers de seconde. Dans une minute il y a 360, dans une minute il y a 60 secondes. Donc c'est ça, dans une minute il y a 60 secondes. Donc maintenant, dans une heure, il y a 360 secondes. Maintenant, dans la notion d'heure, ces 360 secondes, dans la Torah, il y a une autre mesure qui est 360 multipliée par 3, ça fait 1080. C'est des Khalakim. C'est-à-dire que chaque heure, béhémeth, elle se divise en 1080 Khalakim. Mais dans ces 1080 Khalakim, chacun de ces 1080 parties d'heure, il y a un sirouf du Shem Havaya qui est différent. Chaque fois, chaque tiers de seconde, il y a un nouvel assemblage du nom d'Hachem, qu'il n'y a jamais eu dans le monde. Il n'y a jamais eu, c'est nouveau. C'est-à-dire que chaque moins que 3 secondes, c'est-à-dire moins qu'une seconde, un tiers de seconde, il y a un nouvel assemblage du Shem Havaya. Et ce nouvel assemblage, on peut l'attraper avec Kola Neshama, Kola Neshima, c'est-à-dire chaque respiration, elle va te louer. Parce que c'est ça qui alimente tous les univers et qui est complètement nouveau. Ça n'a jamais existé. C'est pour ça que Rabbeinu, il a insisté de ne pas être un vieux, de ne pas être zaken, de ne pas être vieux, d'arrêter de croire qu'on a compris des choses, qu'on sait des choses, qu'on se connaît, qu'on connaît notre conjoint, qu'on connaît la vie, on ne connaît rien du tout. Parce que tu ne peux pas connaître le monde, puisque le monde, il va à une vitesse à laquelle tu ne peux pas suivre. Puisque le monde, il fait 1080 changements par heure. C'est-à-dire dans une journée, il y a 24 fois 1080 changements de la présentation du Shem Hachem. Donc comment quelqu'un, il peut connaître quelque chose ? Le temps qu'il dit « je connais », quand il a dit le mot « je connais », il y a eu déjà trois changements qui se sont faits dans le monde. Donc qu'est-ce qu'il connaît ? Il ne connaît rien du tout. Il ne sait rien du tout. La seule chose qu'il peut, c'est respirer l'agdusha d'Akadosh Baruch Hu. À ce moment-là, il reçoit une énergie nouvelle, sans arrêt. C'est pour ça que Rabbeinu, il a quitté ce monde. Rabbeinu, il a quitté ce monde à 38 ans, parce que Rabbeinu, il ne pouvait plus respirer de la même façon deux fois. Rabbeinu, il disait « si moi je respire deux fois la même chose, je ne peux plus rester dans ce monde ». Donc Rabbeinu, il est arrivé à la limite de ce qu'un être humain, il peut connaître d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Donc Rabbeinu, il dit « je suis obligé d'enlever mon corps, parce que mon corps maintenant, il m'empêche de respirer de l'air nouveau. » C'est-à-dire une nouvelle conception d'Hachem. Donc quand il est arrivé au maximum de ce qu'un homme peut concevoir d'Hachem, il a dit « maintenant je dois partir, parce que je dois respirer autre chose, d'autres manifestations d'Hachem ». Et Rabbeinu, chaque fois qu'il respirait, Rabbeinu l'a dit, chaque fois qu'il respirait, il ne respirait jamais deux fois de la même manière. Chaque fois qu'il respirait, c'était une autre façon. Bon, c'est des choses très élevées qui ne nous concernent pas, mais pourquoi on parle de ça pour voir, pour voir Hachem, quel sadique que Kodj Bokhu l'a envoyé dans le monde. Comme Rabbeinu l'a dit, remercie Hachem qu'il a envoyé un sadique comme moi dans le monde, pour vous aider. C'est un sadique extraordinaire qui a fait un travail monumental dans ce monde et qui continue à le faire. En aidant chacun, chaque juif, chaque goye, tout celui qui veut dans le monde, chaque animal, chaque plante, chaque pierre, tout celui dans le monde qui veut se rapporter chez Hachem, Rabbeinu, il l'aide, parce que Rabbeinu, il peut lui donner la respiration, une respiration nouvelle qui va aspirer à d'autres choses. Il va le sortir de la pollution, de la pollution atmosphérique. La pollution atmosphérique, c'est la consommateur, les consommateurs, 50 millions de consommateurs. Allez, on consomme, on est tous pour la consommation, on y va, etc. Rabbeinu, il va donner à quelqu'un autre chose que ça, parce que si quelqu'un, il rentre là-dedans dans cette consommation à outrage, il va avoir un moment, il ne va plus avoir la force de vivre, même pas de respirer, il n'aura plus la force, parce qu'il va être asphyxié par les pots d'échappement, parce qu'il en a marre d'entendre, on veut ça, on voudrait ça, on voudrait ça, on voudrait ça. Les gens, ils sont fous complètement. Ils veulent une nouvelle voiture, ils veulent une nouvelle maison, ils veulent ça, ils veulent l'autre, ils veulent l'autre, ils veulent l'autre, pour après, il va aller dans une tombe. L'homme, il est fou complètement. Alors qu'il y a un souffle de vie dans le monde, que c'est Chaim Nitzri, Chaim Niflaim. Comme il avait les mendiants là-bas, les mendiants, il leur a donné de son pain et de son eau, et quand ils ont goûté ça, ils ont senti une vie nouvelle. Avec son pain et son eau, avec le pain et l'eau, le tzadik, il peut donner à l'homme tout. Le tzadik, il peut donner tout à chacun. Il faut juste arriver à se connecter, à baisser la tête, à dire, ok, je suis comme je suis, mais je sais que ce n'est pas ça. Je sais qu'il y a autre chose. Dès que quelqu'un dit, je sais que ce n'est pas ça, je sais que je suis dans l'erreur, que la vie, ce n'est pas un pot d'échappement, dès qu'il dit ça, ça y est, la personne, elle commence à sortir. Elle commence à respirer autre chose, elle sort de l'asphyxie. Regardez combien des gens, ils ont des problèmes respiratoires, des problèmes qui rentrent dans de la dépression, dans des choses. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent plus supporter la nullité de la vie, la médiocrité de leur vie, ils ne peuvent plus la supporter. Ils n'ont même pas la force de vivre cette médiocrité, cette nullité-là. Alors qu'il y a une vie extraordinaire qui est là, elle est à portée de la main de chacun. Elle est gratuite, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien du tout d'arriver à respirer un air nouveau, uniquement par l'attachement au tzadikim. Les tzadikim, ils vont donner une respiration nouvelle, qu'on a expliqué. On voit qu'il y a ces cinq interdictions-là de Yom Kippur qui sont faites pour nous libérer, libérer des talavots, et nous brancher sur les cinq cordes de l'arbre de David Améler. David Améler, sa arbre, elle avait cinq cordes. Behemeth, même dans les guitares, il y a six cordes, mais Behemeth, c'est cinq cordes, parce qu'il y a une corde qui est en double. La première et la dernière, c'est la même, c'est la même note. Même dans une guitare, il y a cinq cordes. Avec cinq cordes, ça suffit. Même si quelqu'un n'a pas la corde d'en haut dans une guitare, il peut jouer avec les cinq cordes. Parce qu'il y a cinq cordes, Behemeth. Ces cinq cordes, elles correspondent au son des cinq poumons. Il y a cinq parties dans le poumon. Il y a cinq roumashim dans la Torah. À l'âge de cinq ans, un enfant, il commence à prendre roumash. Voyez, tout est... Hachem, il donne tout. À l'âge de cinq ans, tu commences à prendre les cinq roumashim. Ça veut dire que tu vas commencer à respirer. À l'âge de cinq ans, ça y est, tu vas commencer à respirer l'air de l'Akdusha, l'air d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi ? Parce que ça y est, tu es arrivé à cinq, à l'âge de cinq. Ça y est, les... C'est pour ça que les gens, ils disent aussi, les cinq qui disent, « Conte l'Ainara » et disent « Ramsar » comme ça, cinq avec la main. Parce que c'est le principe de la vie. C'est le contraire de la mort.